Bonjour, dans le cadre des cours sur la dérivation, aujourd'hui nous allons aborder la notion de dérivé de la somme de fonctions réelles. Alors je tiens à préciser que c'est une notion qui est essentielle puisque j'oserais dire dans la majorité des exercices que vous aurez à faire touchant à la dérivation, et bien vous aurez à dériver des sommes. Donc, dans un premier temps, rappelons l'idée générale de ce cours. Alors, je vais vous l'écrire, idée générale, c'est-à-dire la définition du principe des fonctions réelles. Donc on considère ici qu'une fonction réelle est un opérateur que l'on note f, qui a un réel noté x, que l'on appelle couramment l'antécédent, associé à un autre réel, que l'on note f de x, et que l'on appelle l'image. Donc ce qu'il faut savoir à partir de ce principe, c'est qu'un antécédent n'a qu'une seule et unique image, en revanche, une image peut avoir plusieurs antécédents. Donc sur la base de ce principe, passons au cœur du cours. Alors, quelle est la définition de la dérivée de la somme de fonctions réelles ? Écrions ça. Dérivée de la somme de fonctions réelles. Alors, quel est le cadre de cette définition ? Donc on considère une fonction réelle f, donc soit f, une fonction réelle qui est définie et dérivable sur un lancement de définition que l'on appelle grand D. On va considérer une autre fonction réelle, elle aussi définie et dérivable sur ce même ensemble de définition grand D. A ce moment-là, on dit que la fonction réelle f plus g est elle-même une fonction définie et dérivable. dérivable et dérivable sur l'ensemble de définition grand D, qui admet pour fonction dérivée, la fonction réelle f' plus g'. Donc voilà pour la définition. Maintenant, on passe à la rubrique attention. Cette rubrique attention tient à vous mettre en garde sur deux points essentiels. Attention. Avant de se lancer dans le calcul de la dérivée de la somme de deux fonctions réelles, il faut absolument déterminer l'ensemble de définition des fonctions réelles. Deuxièmement, dans le même esprit, toujours avant de se lancer dans le calcul de la dérivée de la somme de deux fonctions réelles, il faut déterminer l'ensemble de dérivabilité. Puis j'ajouterais que, dans la mesure où la définition dit que la fonction f et la fonction g sont deux fonctions définies et dérivées sur un même ensemble de définition D, il faut s'assurer que l'ensemble de définition des deux fonctions, l'ensemble des réelabilités de deux fonctions sont bien un seul et unique ensemble. Voilà. Maintenant, dans la rubrique les astuces, il suffit simplement de retenir que la dérivée d'une somme de fonctions est égale à la somme des dérivées. C'est une phrase qui résume la formule. La dérivée, la somme, on peut l'écrire dans l'autre sens. La somme des dérivées est égale à la dérivée de la somme. C'est-à-dire, f' plus g' est égale à, entre parenthèses, f plus g, on ferme la parenthèse prime. Voilà. Passons maintenant directement aux exercices pour appliquer tout ça. Donc, premièrement, un exercice théorique. C'est-à-dire, un exercice où on manipule que des lettres. Alors, on considère la fonction f qui, à x, associe alpha x puissance n plus bêta x puissance p plus gamma. Alors, on précise que alpha élément de R plus étoile bêta élément A plus de R étoile et gamma élément aussi de R étoile comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté et puis n aussi n élément de grand N étoile et P aussi élément de grand N étoile. Donc, la question, c'est déterminer la fonction dérivée de f. La fonction dérivée de f. Voilà. Donc, premier réflexe. Je vous renvoie à la rubrique attention. Avant de s'intéresser à la fonction dérivée de f, on s'intéresse à son ensemble de définitions. Donc, pour ça, je vous renvoie au cours traitant des fonctions réelles et en particulier des intervalles et des ensembles de définitions. Cours que vous pouvez visualiser, qui est en ligne et dans lequel vous verrez que f est une fonction définie sur R. De même, toujours rubrique attention, on s'intéresse maintenant à la dérivabilité de la fonction. Et la même chose, je vous renvoie au cours sur les fonctions réelles, surtout sur la dérivation, et notamment, plus particulièrement, sur la dérivabilité. Cours dans lequel vous verrez que f est une fonction dérivable sur grand R. Donc, maintenant, on peut passer au calcul de la fonction dérivée. Donc, que remarque-t-on ? f de x est égal à alpha xn plus bêta xp plus gamma. On peut considérer que f de x est égal à une fonction g de x plus une fonction h de x la dernière, comme je l'avais noté plus une fonction grand L enfin, L de x avec g de x est égal à ce terme-là donc alpha xn h de x est égal à ce terme-là bêta xp et L de x est égal à gamma. Effectivement, puisque f de x est créé comme ça on peut considérer que f de x est la somme de trois fonctions la fonction qui a x associe ce terme-là la fonction qui a x associe ce terme-là et la fonction qui a x associe ce terme-là Donc, ça veut dire que f prime de x c'est la dérivée de g de x plus h de x plus L de x Donc, c'est la dérivée de la somme de trois fonctions Donc, là, je vous renvoie à la définition du cours ça signifie que c'est la c'est la somme des dérivées des fonctions considérées Donc, c'est égal à g prime de x plus h prime de x plus L prime de x c'est-à-dire alpha xn prime plus bêta xp prime plus gamma prime Voilà Donc, on calcule les dérivées ça fait alpha n x n-1 plus bêta p x p-1 plus 0 Voilà Je vais effacer ça Donc, en conclusion f prime de x est égal à alpha n xn-1 plus bêta p x p-1 Donc, la fonction dérivée de f est une fonction définie dérivable sur grand R qui a x associé alpha n xn-1 plus bêta p xp-1 Pour ces formules je vous renvoie au cours traitant de la dérivation et en particulier de la dérivée des fonctions usuelles Passons à l'exercice 2 Donc, elle est lancée C'est pas du tout le même Alors, exercice 2 On considère la fonction f qui est à x associé ax² plus bx plus c a non nul b non nul c non nul et la fonction g qui est à x associé alpha x³ plus bêta x² plus gamma x plus delta où alpha, bêta, gamma et delta sont aussi des coefficients réels non nuls Voilà, maintenant la question c'est déterminer la fonction dérivée et la somme des fonctions f et g déterminer la fonction dérivée de f plus g Donc, on va encore avoir les deux réflexes habituels je vous renvoie à la rubrique attention Premier réflexe les enseignes de définition f et g sont des fonctions définies sur grand R Et maintenant en termes de dérivabilité on voit aussi que f et g sont des fonctions dérivables sur grand R Donc, les fonctions f et g ont même ensemble de définition et même ensemble de dérivabilité Donc, on peut s'intéresser à la fonction dérivée de leur somme Donc, f plus g On ne va pas l'écrire comme ça f de x plus g de x tout ça en dérivée c'est égal à f prime de x plus g prime de x c'est égal à la dérivée de a x carré plus b x plus c plus la dérivée de alpha x cube plus bêta x carré plus gamma x plus delta tout ça en dérivée Donc, ici, encore une fois on a une fonction qui peut s'écrire comme la somme de plusieurs fonctions Donc, la dérivée de la somme de plusieurs fonctions c'est la somme des dérivées Donc, on va avoir a x carré prime plus b x prime plus c prime même chose là plus alpha x cube prime plus bêta x carré prime plus gamma x prime plus delta prime plus delta prime Et maintenant, on calcule Donc là, je vous renvoie encore une fois au cours sur les dérivées des fonctions usuelles Donc, a x carré ça va nous faire 2 a x plus b x la dérivée de x c'est 1 donc plus b la dérivée de c qui est une constante c'est 0 Ici, la dérivée de x cube c'est 3 x 2 Donc, ça va nous faire 3 alpha x 2 La dérivée de x carré c'est 2 x donc plus 2 bêta x La dérivée de x c'est 1 donc plus gamma La dérivée de delta qui est une constante c'est 0 Donc, on rassemble les termes de même degré ça va nous faire 3 alpha x carré Les termes en x on a 2 a x plus 2 bêta donc ça fait 2 a plus bêta x et les termes constants on a b plus gamma Donc, 3 alpha x carré plus 2 a plus bêta x plus b plus gamma Donc, en conclusion la fonction dérivée de f plus g est une fonction définie sur r dérivable sur r et qui à tout x élément de r associe l'expression 3 alpha x carré plus 2 entre parenthèses a plus bêta x plus b plus gamma exercice 3 On va maintenant passer à des exercices pratiques Alors exercice 3 On considère la fonction f qui a x associe 8 x carré plus 3 x plus 1 On considère la fonction g qui a x associe 2 x cube moins 4 x carré moins 3 x plus 17 Question déterminée la fonction dérivée de la somme de f plus g Donc rubrique attention premier réflexe On s'intéresse à l'ensemble de définition de f et de g Donc f et g sont définis sur r Deuxième réflexe On s'intéresse à la dérivabilité de f et de g même chose même chose f et g sont dérivables sur r f et g ont même ensemble de définition et même ensemble de dérivabilité donc on peut effectivement s'intéresser à la fonction dérivée de leur somme Donc on peut écrire que f de x plus g de x le tout en dérivée c'est à dire prime c'est la somme des dérivées f prime de x plus g prime de x c'est à dire la dérivée de 8 x carré plus 3 x plus 1 donc je vais faire la parenthèse et je m'imprime plus la dérivée de 2 x cube moins 4 x carré moins 3 x plus 17 et je mets un prime Donc là on voit que l'expression de x c'est aussi la somme on peut l'interpréter comme étant la somme de trois fonctions la première fonction qui est x associé 8 x carré la deuxième fonction qui est x associé 3 x et la troisième fonction qui est la fonction constante égale à 1 donc on va considérer que la dérivée de f de x c'est la somme des dérivées donc c'est la dérivée de 8 x carré donc entre parenthèses 8 x carré prime plus 3 x prime plus 1 prime même chose ici plus 2 x cube prime moins 4 x carré prime moins 3 x prime plus 17 prime et maintenant on calcule donc là encore une fois je vous renvoie au cours sur les dérivées des fonctions les suels la dérivée de x 3 c'est 3 x 2 donc 3 x 2 fois 2 ça fait 6 x 2 la dérivée de x 2 c'est 2 x donc 4 fois 2 x ça fait moins 8 x enfin moins 4 donc moins 8 x ici ça va nous faire moins 3 et la dérivée d'une constante c'est 0 on rassemble les termes de même degré et on les ordonne 6 x carré 16 x moins 8 x ça fait plus 8 x et les termes constants 3 moins 3 voilà donc on peut mettre 2 x en facteur ça fait 2 x facteur de 3 x plus 4 voilà donc en conclusion la fonction dérivée des fonctions f plus g est une fonction définie sur grand R dérivable sur grand R et qui a tout x réel donc associe l'expression 2 x facteur de 3 x plus 4 ou alors 6 x carré plus 8 x voilà pour l'exercice 3 passons maintenant à l'exercice 4 donc on considère une fonction f qui est x associe x4 plus 2 x3 plus 3 x2 plus 4 x plus 5 plus 6 sur x plus 7 sur x carré et une fonction g qui a x associe moins 7 x4 moins 7 x4 plus 6 x3 moins 5 x carré plus 4 x moins 3 plus 2 sur x moins 1 sur x2 alors est-ce qu'on vient d'accord alors est-on bien d'accord avec l'énoncé x4 plus 2 x3 plus 3 x2 plus 4 x plus 5 plus 6 sur x plus 7 sur x2 d'accord et moins 7 x4 plus 6 x3 moins 5 x2 plus 4 x moins 3 plus 2 sur x moins 1 sur x2 très bien donc comme tout à l'heure réflexe de la rubrique attention premièrement on s'intéresse à l'ensemble de définition des fonctions f et g donc ici on voit que f et g sont deux fonctions définies sur r étoile sur r étoile dérivabilité des fonctions f et g de la même façon f et g sont des fonctions dérivables sur r étoile j'insiste pour ces deux notions de définition et dérivabilité vous avez en ligne des cours qui détaillent ces deux aspects donc f et g sont deux fonctions définies dérivables sur un même ensemble de définition d grand d qu'on peut noter grand d mais qui correspond à r étoile donc on peut maintenant s'intéresser à la fonction dérivée de la somme f plus g donc on va écrire f f de x plus g de x tout ça en dérivée donc prime c'est la somme des dérivées donc f prime de x plus g prime de x donc c'est égal à la dérivée je vais mettre des crochets 2x4 plus 2x3 plus 3x2 plus 4x plus 5 plus 6 sur x plus 7 sur x2 prime je vais l'écrire en dessous plus moins 7x4 plus 6x3 moins 5x2 plus 4x moins 3 plus 2 sur x moins 1 sur x2 prime et encore une fois on voit que l'expression de f de x peut être considérée comme la somme de plusieurs fonctions donc on va considérer que la dérivée de f de x est égale à la somme des dérivées de ces différentes fonctions je vais me mettre là donc ça va nous faire x4 prime plus 2x3 prime plus 3x2 prime plus 4x prime plus 5 prime plus 6 sur x prime plus 7 sur x2 prime je vais écrire en dessous l'autre terme moins 7x4 prime plus 6x3 prime moins 5x2 prime plus 4x prime moins 3 prime plus 2 sur x prime moins 1 sur x2 prime c'est à dire les dérivées donc maintenant on calcule la dérivée de x4 c'est la dérivée d'une fonction de puissance donc c'est 4x3 la dérivée de x3 c'est 3x2 donc fois 2 ça fait 4 pardon ça fait 6x2 la dérivée de x2 c'est 2x donc ça fait plus 6x la dérivée de x c'est 4 la dérivée d'une constante c'est 0 la dérivée de 6x c'est à dire 6 fois x à la puissance moins 1 donc ça va nous faire moins 1 sur x2 donc moins 6 sur x2 la dérivée de 7 sur x2 c'est 7 fois x à la puissance moins 2 donc ça fait 7 fois moins 2 donc moins 14 sur x3 voilà j'en suis là maintenant la dérivée de x4 c'est 4x3 donc fois 28 fois moins 7 ça fait moins 28 x3 la dérivée de x3 c'est 3x2 donc fois 6 ça fait plus 18x2 la dérivée de x2 c'est 2x donc moins 10x moins 10x plus 4 plus 0 et puis je vais écrire en dessous les deux termes 2 sur x donc ça fait moins 1 sur x2 donc ça fait moins 2 sur x2 et ici on va avoir 1 moins 2 sur x3 c'est à dire moins x à la puissance moins 2 donc moins 2 oui d'ailleurs c'est une erreur c'est un plus 2 sur x la puissance moins 3 donc 2 sur x3 maintenant on rassemble les termes de même degré alors où est-ce que je l'écris je vais l'écrire là donc les termes en x3 on a 4x3 moins 28x3 ça fait moins 24x3 les termes en x2 6x2 plus 18x2 plus 24x2 les termes en x 6x moins 10x donc ça fait moins 4x les termes constants 4 plus 4, 8 les termes en 1 sur x2 on a moins 6x2 donc moins 2 plus x2 ça fait moins 8 sur x2 et les termes en x3 moins 14 plus 2 ça fait moins 12 je vais effacer le haut je vais effacer tout ça d'ailleurs parce qu'on peut simplifier l'expression en mettant 4 en facteur ça nous fait 4 facteur de à la haut 8x3 plus 8x2 moins x plus 2 moins 2 sur x2 pardon moins on a mis 4 en facteur 3 sur x3 voilà donc moins 24 plus 4 moins 4 8 moins 8 sur x2 moins 12 on est d'accord voilà je peux laisser cette expression là aussi parce qu'on n'est pas obligé de la mettre en facteur c'est pas demandé en tout cas en conclusion ce qu'on peut dire c'est que la fonction dérivée de la somme des fonctions f et g est une fonction définie sur r étoile dérivable sur r étoile et qui à tout x associe l'expression moins 24x3 plus 24x2 moins 4x plus 8 moins 8 sur x2 moins 12 sur x3 c'est à dire 4 facteurs de 8x3 plus 8x2 moins x c'est pas 8 là d'ailleurs c'est 6 il faut que je révise mes tables de multiplication voilà donc moins x plus 2 moins 2 sur x2 et moins 3 sur x3 voilà qui termine ce dernier exercice sur la dérivée de la somme des fonctions réelles et qui termine aussi ce cours sur la dérivée des fonctions réelles et donc cette série de cours sur la dérivation donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur les notions de mathématiques de ce programme de première au revoir